bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog nous sommes lundi et c'est difficile il est 8h20 on va bientôt partir à l'école comme est en train de mettre ses nouvelles chaussures qu'est ce qui va pas et il a pas envie d'aller à l'école c'est pour ça oui comme il est pas bien ce matin il ya quelque chose qui va pas il n'a pas voulu déjeuner il avait la diarrhée c'est pas top mal au vent du coup non mais non voilà marceau et son look inimitable les chaussettes dans les pieds nus j'adore je t'ai demandé de mettre des baskets il pleut dehors j'ai pas de bol ne crie pas donc je pense que c'est pas nécessaire de mettre une doudoune quand même effectivement il fait pas très chaud du coup on a pris le petit déj on est habillé on s'est brossé les dents moi je me suis fait maquiller si j'ai fait mes sourcils et mon mascara 1 voilà du coup là ils vont avoir le temps de débarrasser la table avant qu'on s'en aille et moi en entranger un ménage de titans aujourd'hui le programme normalement c'était déchetterie et tonte de pelouse comment vous dire que vu le temps extérieur il m'est impossible de tomber la pelouse bah oui parce que à cause de la pluie puis soleil puis soleil mais donc je pense que je ne vais pas non plus aller à la déchetterie pourquoi tu veux pas déchetterie parce que j'ai des choses à faire dans la maison et que du coup j'ai des appels à passer aussi bon ben je vous reprends en délicate compagnie en fait c'est confirmé il est malade donc vaut mieux qu'il rentre à la maison je suis désolé pour voir le bruit ça doit être horrible là c'est pas la bonne heure pour filmer dans la rue je crois que tout le monde part travailler donc et ben là on rentre et puis comme on commence à me dire mais je pensais qu'on allait faire des jeux comment te dire que moi j'ai beaucoup beaucoup de choses à faire ceci étant je peux enlever mon masque maintenant puisqu'il est à l'école on peut peut-être finir alors le ménage éventuellement mais ma couture tu vas pas pouvoir m'aider donc non je vais faire ça ce matin ça sont la couture là je vais attaquer de suite comme ça ce sera fait et puis après après d'agent enchaînerait avec le ménage ensuite on va faire le menu tous les deux on va récupérer les gars à l'école les faire manger les ramener et ensuite on va faire les courses on va faire le ménage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du coup, j'ai bien bossé ce matin, j'ai réussi à finir tous les pochons que j'avais commencé. Par contre, j'ai un petit souci de fil, pardon, pour coudre le biais. J'ai besoin de fil jaune et je n'ai pas de fil jaune parce que j'ai du biais jaune. Donc évidemment, je suis interrompue et il faut que j'aille chez Cultura acheter le fil. J'ai besoin de fil jaune et je suis interrompue et je suis interrompue et je suis interrompue. Bon, je vous reprends, il est 17h et on n'a pas chômé. On n'a pas franchement eu le temps de se poser, on va dire. En vérité, ce matin, j'ai bossé toute la matinée et quand on est allé chercher les enfants, les gars à l'école, on est rentrés, on a mangé et ensuite on les a remmenés à l'école. Alors pendant la pause déjeuner, moi j'ai fait vite fait le menu pour la semaine. Et puis, du coup, avec Caume à 13h30, dès qu'on a déposé les gars, on est partis direct faire les courses. On est ressortis, il était 15h30 je crois, il me semble. Parce que du coup, on est passé à l'espace culturel de Leclerc. Parce que Caume a perdu plusieurs dents dernièrement et du coup, il voulait s'acheter un livre. Donc, on est allé lui racheter un manga parce que celui que j'ai acheté samedi, en fait, deux heures après, il était déjà fini. Et là, il a déjà lu un quart du livre. 140 pages. Il a déjà lu 140 pages. En environ une demi-heure. Ouais, c'est ça, on est rentrés, il était 15h50. Donc, voilà, depuis 15h50, il a lu la moitié du livre. Enfin, la moitié. Un quart du livre. En sachant que de 16h30 à 16h45, on n'était pas à la maison. Donc, bon, bref. Et si je devais lui acheter un livre à chaque fois qu'il finit le sien, il aurait une bibliothèque, vous n'imaginez même pas. On ne pourrait même pas les stocker, de toute façon. Donc, là, les enfants ont pris leur goûter. Parce que du coup, quand on est rentrés à 15h50, Caume, lui, il s'est posé avec son livre. Il m'a aidé à vider la voiture, en fait. Mais après, il s'est posé avec son livre. Moi, j'ai rangé toutes les courses, donc congèle, cuisine, etc. Comme j'avais fini à 16h, du coup, j'ai commencé à ranger dans la cuisine. Tout ça, j'ai vidé, enfin, j'ai fait du tri dans mon frigo. J'ai nettoyé mon frigo au moment où j'ai rangé, en fait, tous mes produits frais. Et puis, du coup, j'ai rangé la cuisine. J'ai commencé à passer l'aspirateur ici, dans le salon. Là, du coup, les enfants ont pris le goûter. Donc, on va ramasser les quelques bricoles qui traînent. Et puis, je vais continuer mon ménage jusqu'à laver les sols. Et puis après, ça va être douche, repas et dodo, parce que maman travaille demain. D'ailleurs, je vais vous montrer. Là, on est allé à l'espace culturel tout à l'heure, du coup, de l'éclair. Et j'ai acheté plusieurs livres, parce que, des livres pour moi déjà. Et puis, j'ai acheté un chargeur double USB, parce qu'en fait, Com et Elsa, ils ont toujours du mal à se brancher l'un, l'autre, leur tablette, téléphone, machin. Du coup, j'en ai acheté un à deux. Comme ça, ils peuvent se brancher sur le même. C'est plus pratique. En fait, on manquait d'adaptateurs secteur. Donc, j'en ai pris un qui fait directement deux USB. Comme ça, je l'ai payé 15 euros. Non, 19 euros. Oui, je l'ai payé 19 euros. Ça revenait où même qu'à d'en acheter un. Non, même pas. C'était moins cher de prendre celui-là, parce que celui avec un port, il était à 14,90. Donc, du coup, j'ai pris celui-là. Du coup, en termes de livres, je me suis acheté ça. Alors, j'espère que ça va nous aider pour toute la famille. Bien manger, ça s'apprend. Alors, j'explique à mes enfants et je révise en même temps. C'est exactement ce qu'il me fallait. Je l'ai feuilleté, franchement. Eh bien, je pense qu'on va révolutionner notre vie. Il y a tout. Il y a des cours sur le fonctionnement du corps humain, la digestion, etc. J'ai vu, ça parlait même de la transpiration. Alors, je pense qu'ils doivent parler des glandes. Oui, alors, ils ne précisent pas. En fait, il y a juste une flèche. Oui, je ne sais pas si c'est très clair à ce niveau-là, en tout cas. Par contre, pour le reste, franchement, j'ai tout feuilleté. C'est nickel. Il y a des exemples de menus, de petits-déj, de tout ça. Alors, moi qui étais justement dans la recherche de savoir ce qui était bon à manger au petits-déj, etc. Là, j'ai la réponse à mes questions. Il y a plein d'idées. Donc, je suis très contente. En fait, à la base, on y est allé pour ça. J'ai racheté un dictionnaire parce que nous avons un dictionnaire qui est où, d'ailleurs ? Il est là, il est là-bas. Il est là ? Oui. En fait, on a un dictionnaire, mais c'est un dictionnaire que j'avais acheté à Anaïs quand elle était plus jeune. Et c'est en fait, c'était mon premier dictionnaire. Donc, il est valable de 5 à 8 ans. Donc là, j'en ai pris un qui est valable de 10 à 15 ans parce que je me dis qu'entre 8 et 10 ans, franchement, il peut utiliser soit l'un, soit l'autre. Mais comme ça, au moins. Et puis là, il est vraiment complet parce qu'au milieu, il y a des cours et tout. Il y a des cours de français, de maths, d'anglais, d'histoire, de géographie et de science. Donc, j'ai trouvé qu'il était vraiment pas mal. Je ne l'ai pas payé hyper cher. Il n'était qu'à 14,90. Il est Larousse. Larousse, petit Robert et tout ça. 30 euros le Larousse. 32,90 le petit Robert. Je lui ai dit, je vais prendre celui-là. Il était moins cher. Et honnêtement, maintenant que je l'ai ouvert, je suis très contente de mon achat parce qu'il est très complet. Donc, vraiment, rien à dire. Et puis, je me suis pris deux petits livres. Alors, je ne prends plus des gros livres parce que je n'arrive pas à les lire. Je n'ai pas le temps. Donc, ça, c'est des petits livres. Vous voyez, je peux les lire en deux jours. Je prends deux fois un bain et c'est bon, je l'ai fini. C'est celui-là qui est un petit peu plus gros. Mais franchement, celui-là, c'est Faber et Maslich. Je ne sais pas si vous connaissez le livre. Parlez pour que... Alors, je le dis dans l'ordre. Parlez pour que les enfants écoutent. Écoutez pour que les enfants parlent. Moi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les vlogs. J'avais fait les ateliers. Si vous voulez voir à quoi ressemble le livre, c'est celui-là. Il est comme ça, en fait, le livre, exactement. Et je l'avais, mais je l'ai prêté à une amie qui ne me l'a jamais rendue et qui a déménagé. Et que donc, je ne reverrai jamais mon livre. Donc, je pense que je vais le recommander. Mais je pense que je vais aller voir sur Momox. Comme ça, il sera de... Enfin, je l'achèterai d'occasion. Ça ne me dérange pas. Est-ce que je peux lire ma bébé comme une canne ? En caleçon. Hein ? Il faut lire le manga en caleçon. Non. Ah, j'avais trop envie ! Ah, c'est pas cool. Du coup, ce livre-là, donc, le faveur et Maslich, c'est « Parents épanouis, enfants épanouis. » Un guide pour une famille plus heureuse. Donc, moi, c'est une méthode que je... Voilà, faveur et Maslich, je suis convaincue. Mais vraiment, parce que j'ai mis en application et ça fonctionnait. Maintenant, c'est difficile de changer ses habitudes de vie. Donc, forcément, quand il faut mettre en application, c'est jamais aussi facile que dans les livres. Mais je peux vous garantir que ça vaut vraiment le coup d'essayer. Et puis, j'ai pris celui-ci. Vive les atypiques. C'est tout ce qui touche aux différences des enfants. C'est-à-dire, aidons nos enfants surdoués, hypersensibles, dix et autres zèbres de trois à vingt ans à s'épanouir. Voilà. Donc, vous vous en doutez, je l'ai pris pour... Bah, par rapport à l'hyperémotivité d'Elsa, par rapport à la privocité de Kôme. Et puis, le secret d'Adam, parce qu'on ne sait pas encore... Donc, voilà. Du coup, je vais prendre le temps de lire tout ça dans mes lectures du soir, plutôt que de regarder la télé. Boutille organique. Eh bien, je vais lire. Voilà. J'aime bien aussi, quand je vais chez le médecin, tout ça, avoir un petit livre sous la main. Parce que... On va se faire chier dans la salle d'alcool et pas. Non, non, non. Je ne sais pas ce qu'il y a. Du coup, là, j'ai fait les courses pour, j'espère, deux semaines. Et puis, j'espère, parce que j'en ai eu pour cher, quand même. Et puis, normalement, ça devrait le faire. Mais bon, j'avoue que je n'ai pas l'habitude d'avoir quelqu'un qui mange autant que Florentin à la maison. Donc, j'espère que ça va durer aussi longtemps. Parce que... À niveau budget, ça change. Heureusement que j'ai une vraie paye, maintenant. Du coup, c'est parti. Il faut que je me motive. Mais ça va. Je suis motivée. Donc, j'ai envie d'avoir une maison propre. Donc, c'est parti. Je me lance. Bien, bien, bien. Ce soir, je fais la fainé en vous-même posée. Il est 22h10. C'est ma troisième tentative de clôture. Alors, la première, Comé Adam était là, en fait, en train de faire des dessins. Sauf que, du coup, il m'interrompait toutes les deux secondes. Donc, j'ai dit stop. Ils sont partis se coucher. Et puis, en fait, pendant la deuxième, ils sont redescendus. Voilà. C'est vrai que là, ils sont allés se coucher assez tard parce que, déjà, demain, il n'y a pas d'école. Parce qu'il est 22h10 et qu'il fait encore plein jour dehors, quasiment. Enfin, plein jour, peut-être pas. La nuit, il commence à tomber. Mais il fait encore hyper jour. Ce qui fait que, dans leur chambre, vu que les volets ne sont absolument pas occultants, du coup, il fait jour aussi. Et donc, ça ne leur donne pas du tout envie de dormir. Donc, Elsa et Marceau sont allés se coucher parce qu'ils étaient fatigués. Enfin, Marceau, il était particulièrement excité. Donc, c'est moi qui lui ai demandé d'aller se coucher. Mais Elsa a été fatiguée. Donc, elle est partie se coucher. Il y a déjà une bonne demi-heure. Peut-être même trois quarts d'heure. Et d'ailleurs, ils dorment, là, tous les deux. Et voilà, du coup, ce matin, comme vous avez pu le voir, Com a fait ses leçons en même temps que moi. Je travaillais puisqu'il y a toujours des enfants qui ne sont pas scolarisés. Donc, la maîtresse continue à envoyer les leçons pour ceux qui ne vont pas à l'école. Et comme Com était malade aujourd'hui, du coup, il a fait les leçons. Les mêmes que ceux qui ne vont pas à l'école le lundi. Donc, du coup, il a fait ses leçons. Et comme ça, au moins, c'était tranquille. Et puis, Com était assez autonome. Donc, du coup, il a fait pendant que je travaillais. Donc, ça s'est géré très bien. Et puis après, il a fait de la lecture. Il est à fond dans les mangas. On a été, comme vous l'avez vu, on rachetait un cet après-midi. Après, je dis qu'il le lit vite. Mais en même temps, les mangas, ça se lit vite puisque c'est de la BD. Donc, ce n'est pas non plus des romans avec des pages et des pages. Mais malgré tout, j'aimerais bien que ça dure un peu plus longtemps quand même, les livres. Donc, du coup, ce soir, j'ai fait mon ménage. J'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire. Donc, je suis très contente. J'ai même fait plus de linge que ce que je voulais. Donc, là, il faut que j'aille chercher dans le sèche-linge les masques. J'ai lavé tous les masques là en fin de journée. Donc, je vais aller les récupérer dans le sèche-linge. Il faudra que je les repasse demain. Ce soir, du coup, Éric vient pour qu'on discute des vacances, etc. Puisqu'il faut qu'on s'organise pour les vacances. Et en fait, il n'a pas compris que si, par exemple, il prend les enfants de week-end d'affilé, que moi, je les reprends derrière de week-end d'affilé. Du coup, on n'est pas décalé au niveau des week-ends. Et j'essaie de lui expliquer, mais non, ça ne rentre pas. C'est vrai qu'on n'est plus en traite en termes depuis quelques temps. Donc, on a un peu plus de mal à communiquer qu'avant. Donc, on va y arriver. De toute façon, c'est dans l'intérêt des enfants. Donc, techniquement, on va y arriver. Honnêtement, quand on s'est séparées au début, je ne pensais pas qu'on en viendrait à avoir ce genre de rapport. Mais pourtant, tout le monde m'avait prévenu. Tout le monde m'avait dit, ouais, t'inquiète, ça se passe bien parce que c'est tout frais. Mais t'inquiète après, tu verras. Tout le monde m'a dit, tu verras quand il aura rencontré quelqu'un. Eh bien, pas de plus. Donc, je ne sais pas si c'est de la mauvaise influence qu'il a sur lui ou si c'est lui qui fait sa crise de la quarantaine ou qui change, tout simplement. Mais en tout cas, j'essaie de lui ouvrir les yeux et de lui faire prendre conscience que son comportement, c'est dur pour les enfants. Mais lui, il est dans sa love story. Et du coup, voilà. On l'a perdu en chemin. Bref, du coup, je vais vous laisser. Je vais terminer ma soirée parce qu'il est 22h30. N'est-ce pas ? Et donc, j'ai eu du taf. Donc, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine. Du coup, puisqu'on est quand même... Enfin, vous n'aurez ce vlog quand même que mardi. Bonne journée à tout le monde. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé. Et puis, abonnez-vous si ce n'était pas encore fait. Et puis, revenez demain pour le prochain vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501